De championnat, le renouveau des célèbres balles pop, les balles populaires rencontrent un vrai succès cet été, il y en a partout. A Paris, c'est une barge flottante qui accueille les amoureux de la guinche sur le canal de l'Ourc. Nathalie Berthier, Joy Benergy. Attirés par la goguette, les costauds emmènent leur gigolette sur cette barge qui vogue au fil de l'eau. Un air nouveau, on voit valser l'image désuète du musette. Les étreintes expertes entraînent les hésitants et les jeunettes font tournoyer les vieux jugos. Vraiment tout le monde est de la fête. J'ai pris la jeune femme et puis j'ai fait quelques pas avec elle. Quand j'ai vu qu'elle avait compris le truc, je l'ai remis dans les mains de son mari. C'est la première fois que je viens sur ce canal et c'est un très bel endroit pour danser. Les mains se frôlent, des pas s'inventent et la bonne humeur s'invite dans ce corps à corps. C'est très plaisant parce qu'on voit qu'il y a des jeunes de 20 ans qui aiment les danses à deux. Parce qu'en fait, ils en ont peut-être un peu marre des danses où on est tout seul. Et ils ont envie de contacts charnels, physiques et de danser à deux. C'est très agréable. Une ambiance chaleureuse donnée par la baronne. C'est elle qui mène le bal, soigne le décor et donne le thème. Aujourd'hui, c'est le noir et blanc qui tourbillonne. Il y a quelque chose de très spontané. On ne sait jamais ce qui va se passer dans un bal. Tout à l'heure, il y avait des farandoles, les gens chantaient entre eux. On crée une ambiance très particulière. Elle traque les jeunes musiciens, ceux du New Musette, un mouvement en train de naître. Ils dénichent les partitions oubliées, les font vivre et évoluer. On est assez surpris de voir que souvent, les gens se mettent à danser, même s'ils ne savent pas danser, direct, ils essayent. Séduits, les Japonais ont même décidé de faire valser notre patrimoine jusque chez eux. Balmusette à Tokyo, très bientôt.